Bien, et bien, alors, bonjour, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité à ce rendez-vous. C'est donc, vous voyez, 4 heures pile, ça doit être mes réflexes de chef d'orchestre que vous voulez vous ne pas se permettre, devant un orchestre, d'être en retard et devant un public non plus, je trouve. Et puis, nous avons nos très chers amis des sciences morales et politiques qui, après, ont un autre cycle de conférences. Alors, c'est le cinquième numéro et c'est un sacré numéro. Pourquoi ? Parce que finalement, Michael Lévinas retrouve cette tradition des compositeurs interprètes. Et le fait d'être un formidable pianiste qui est lancé dans ces cycles extraordinaires d'intégrale Beethoven que je vous recommande. Mais curieusement, de ne pas du tout être forcément un interprète au service de sa propre musique, qu'il laisse d'autres jouer. C'est-à-dire qu'il se nourrit de son talent d'interprète, mais avec d'autres nourritures que les siennes. C'est très passionnant comme démarche. C'est un musicien très étonnant parce qu'il peut donner l'impression d'être un théoricien extrêmement... Il n'est pas le fils de Lévinas pour rien et vous savez qu'il est un fils très actif puisqu'il défend l'oeuvre de son père qu'il connaît très bien. Et il est détenteur de droits moraux et ça lui cause, croyez-moi, beaucoup de soucis. Mais c'est une musique dont vous pourriez penser qu'un grand théoricien pourrait s'attendre à quelque chose de très cérébral. Et en fait, à la fin, il y a une musique qui est extrêmement charnelle et sensuelle. Il y a donc ce paradoxe. C'est un homme formidable. C'est un homme souvent inquiet, mais qui a des inquiétudes nobles. Et c'est un ami délicieux. Et donc, je suis très heureux de vous laisser en compagnie de Michael Lévinas. Et vous pourrez, bien sûr, à la fin, lui poser toutes les questions que vous voulez, à part combien gagnez-vous par mois. Ça ne l'intéresse pas du tout. Ce n'est pas son problème. Michael. Celui-là, il fonctionne, je crois, très bien, je crois. Merci beaucoup pour cette introduction très bienveillante. Et merci d'être là pour que je vous parle de la question de l'opéra. Je commencerai par dire que ma relation à la musique et à la composition est de nature anthropomorphique. C'est-à-dire que pour moi, le phénomène sonore est en relation avec le corps, le visage et l'image. De la même manière, le monde réel se traduit chez moi en musique. Le réel de nos existences, la perception que j'en ai, devient musique, devient personnage, devient caractère, devient figure, expression et affect. Ce qui signifie que j'ai une vision allégorique de la musique. Comme disait Olivier Messiaen, je ne crois pas à la raréfaction du son. Et je ne crois pas personnellement, et ça va sembler paradoxal, éventuellement à sa sacralisation. Je parle de moi. Mais je précise que ma conception de la musique ne se tient pas, évidemment, comme mon maître le disait, uniquement dans le rapport entre le son et la couleur. Cette déclaration pourrait surprendre, d'autant que j'ai participé à la création de ce qu'on appelle le courant spectral, qui a créé des modèles acoustiques qui ont marqué ce courant, notamment les premières techniques de vibration par sympathie et spatiale que je vous ferai entendre, sur les fondements spectrales de ma pièce appelle la saturisation, l'amplification du souffle et du bruit blanc de la pièce pour flûte basse, artiste et saisie, déjà de 1971. Je vous énonce là un certain nombre de données qui sembleraient purement acoustiques, d'ailleurs, mais ce n'en est pas du tout exact. La modulation en anneau du piano, espace, que j'appelle, et le lien entre cette modulation et la réverbération de l'espace autour de la voix d'une chanteuse, qu'une pièce, d'ailleurs, qui s'appelle « Voix dans un vaisseau d'Era ». Toutes ces recherches alimentaient et parfois anticipaient le travail des autres compositeurs spectraux, mais il y avait d'emblée, dans mon travail, une autre voix qui s'ouvrait et qui était celle d'une dramaturgie sonore et corporelle du son et la genèse du mélodique. Donc, les quatre paramètres clés de l'époque dans mon travail, avant qu'il y ait de l'opéra, étaient la spatialisation, l'allégorie, les formes de théâtralisation du son qui passaient à l'époque par l'amplification et déjà la mélodie. Il y avait aussi, dans mon travail, et là, j'y viendrai pour les exemples théâtraux, une relation avec l'instrumentiste qui préfigurait ce que sera, pour moi, le travail avec l'acteur et l'élaboration du langage théâtral. Évidemment, cette époque-là, c'est l'époque qui a suivi les soldats de Zimmermann. C'est une époque, d'ailleurs, très riche sur le plan de la théâtralisation, plutôt que de l'opéra. Je pense, bien entendu, aux chefs-d'œuvre d'Apergis, mais il y a eu Cagel. Il y a eu aussi cette question de la déconstruction du texte théâtral et musical. C'est quelque chose d'assez spécial qui s'est beaucoup passé à Avignon. Je vais, pour commencer, avant de rentrer dans le sujet lui-même, vous faire entendre une pièce, le début d'une pièce, qui semble être une pièce, je dirais, manifeste du début de l'école spectrale et du timbre, et qui est en réalité déjà une pièce qui aborde la théâtralisation, le chant et la mélodie, une pièce dont la phrase elle-même résultait d'une tentative de recherche sur le rire dans la voix et le rire dans l'instrument, et une pièce en même temps qui travaillait sur la spatialisation, en mettant en vibration des caisses claires, comme si l'instrument avait un impact spatial immédiat. Ça a été quelque chose, évidemment, qui a été considéré comme un manifeste spectral, or il y a déjà là quelque chose qui se situe dans un autre ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Effectivement, dans mes premières œuvres instrumentales, notamment, et j'y viens, la pièce pour orchestre composée en 1979, « Ouverture pour une fête étrange » créée au Festival de Metz, il m'importait de créer une dramaturgie, encore sans texte, dans la pure tradition berliozienne de la symphonie fantastique. Cette ouverture repose sur un programme. J'ai imaginé que l'orchestre était une foule un peu fanatisée qui acclame une colonne du souffle ou du vent et qui se prostène devant elle. En dehors de l'allégorie purement imaginaire de la foule, un événement réel dont mon existence, très important, a présidé à cette œuvre qui, pour moi, porte une dramaturgie. « Pensionnaire à la Villa Médicis, j'ai créé une immense fête des jardins que j'avais désignée comme étrange avec l'accord de Balthus, directeur de la Villa à l'époque. Cette fête a eu lieu toute la nuit en mai 1977. Plus de 3 000 personnes dont Fellini sont venues suivre les parcours musicaux que j'avais élaborés autour de la grande loggia de la Villa. Cette loggia était pour moi les fondements même de la scène à l'italienne. J'ai conçu un itinéraire dans lequel les personnes se promenaient comme dans la fête étrange du Grand Môle, d'Alain Fournier. Balthus m'avait autorisé à diffuser périodiquement dans la nuit avec des fumées livrées par Sinecita depuis la grande loggia qui est cet endroit centralisateur du jardin, mais ma pièce pour cuivre que vous venez d'entendre appelle. Dans les souterrains et dans tout l'espace des jardins et des villes d'allées de la Villa, j'avais programmé différentes pièces des compositeurs, pensionnaires à la Villa à ce moment-là. La scénographie nécessaire était assurée par les plasticiens de la Villa. Je vous montre le plan qui a été imprimé, c'est déjà comme presque une mise en scène, par la Villa Médicis pour les invités de Balthus et la ville de Rome. Je vais maintenant vous faire entendre des extraits de l'ouverture pour une fête étrange, vers ce climat déjà qui est un climat finalement théâtral, mais évidemment sans textualité. La foule acclame la colonne du vent, la foule se prosterne devant la colonne du vent. Prière devant la colonne du vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La foule acclame la colonne du vent. La foule acclame la colonne du vent. Il y avait des paramètres clés de l'époque dans mon travail qui étaient la spatialisation, l'allégorie, les formes de théâtralisation, on entend presque la voix, qui passaient par l'amplification et la mélodie. Maintenant, j'évoquerai un autre stade de mon travail qui est toujours antérieur à la manière dont c'est imposé dans mon travail, par à la fois le travail sur le son, mais sur toutes les dimensions que j'évoque, le début de la théâtralisation. Il s'agit des rires du Gilles. C'est-à-dire, le rire, l'instrument rit et bouge comme un personnage de théâtre. Je pensais évidemment au Pierrot de Watteau. Et ce travail-là... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La langue du texte me conduit à trouver des formes et une temporalité théâtrale traduisibles. Je voudrais maintenant, au cours de notre rencontre, expliquer par mes œuvres lyriques les différents paramètres que je développe et les concepts récurrents dans mes œuvres. Bien entendu, j'évoquerai à chaque fois un certain nombre de points et de constantes qui sont caractéristiques de mon travail dans le domaine de l'opéra. D'abord, la relation avec le modèle de Streller, qu'on retrouve déjà dans mon travail instrumentaire, le travail avec l'acteur et le musicien, l'écriture de la voix et du mouvement, le chant qui est un mouvement. Ensuite, je dirais la question du trouble identitaire et du mythe de l'acteur. Le temps théâtral et la forme musicale, la relation entre le mélodique, le sens et la phrase, la transmutation du texte. Le temps théâtral et la forme du livret et ce qui est aussi très important pour moi, ça va paraître bizarre, mais j'ai évoqué la grande loggia de la Villa Médicis, le rideau et la scène théâtrale, la loggia, le rideau, la distanciation. Donc ma première pièce, qui est devenue théâtrale, sans être immédiatement, je dirais, opératique, c'est la conférence des oiseaux. Un personnage, une huppe, fanatise les oiseaux pour aller à la recherche du sacré et du simorgue. Ça part d'un texte d'Attar, un texte perçant très important et historique et je suis parti du livret de Jean-Claude Carrière que j'ai moi-même adapté. Et dans ce que je vais vous faire entendre, vous allez percevoir comment le travail sur la langue, la relation avec le phonème, conduit à quelque chose qui deviendra théâtral et qui est un premier stade de la naissance, chez moi, d'un langage opératique. La huppe parle la langue française, mais dans mon traitement de la langue française, les roulements, le cri animal, l'ambivalence entre l'animalité, l'humain et la vocalité sont ce trouble identitaire qui sera constant dans l'ensemble de mon travail théâtral. Comme si l'acteur, par définition, était une transmutation du personnage. L'apparition de la huppe. L'apparition de la huppe. La huppe fait apparaître un des rois. Un roi possédait un esclave très beau qui l'affectionnait. Il lui donnait ses plus beaux vêtements. Chaque jour, la huppe prend une pomme et la place en équilibre sur la tête de l'esclave. Le roi s'entretenait au tir à l'arc. Pourquoi l'esclave est-il si pôle ? Tu les demandes ! Dans ce que vous venez d'entendre, toutes les intonations, tout le travail, ça sera constant dans tout mon travail opératique, y compris quand je vais vraiment arriver à la genèse mélodique et à une structure théâtrale peut-être plus écrite que le tirage que j'ai pu faire du texte de Carrière qui a travaillé sur le texte de Attar. Mais évidemment, cette lecture et cette interprétation du texte et sa formalisation en termes de consonne naît d'une collaboration, comme je l'ai vu chez Streller, entre l'actrice et moi-même, avec une relation très particulière à la notation. Et ces éléments-là sont très communs avec le travail que j'ai pu faire dans un premier temps dans le monde qui était soi-disant le monde strictement spectral, dans la manière dont j'ai travaillé avec les instrumentistes, comme je vais travailler avec les acteurs, comme je vais travailler sur le texte, c'est-à-dire avec une expérience préalable à une écriture et avec une écriture préalable à l'expérience. Deuxième scène de la conférence des oiseaux, la femme se révolte et harangue tous les oiseaux. Ça, c'est un passage extrêmement important sur lequel est basé quelque chose qui est la structure temporelle de la conférence des oiseaux qui est déjà une forme glissante du texte. C'est-à-dire que ce ne sont pas des scènes, ce sont des transformations. On passe d'une scène à l'autre par une transformation. Et cette incidence dans la structuration du livret sera capitale dans mon travail. Dans le travail que je fais avec un livret, la forme du livret, la relation de l'instant à l'instant, comme dans une forme musicale, devient absolument fondamentale. Ce ne sont pas des scènes, ce sont des mutations de scènes, sans doute d'ailleurs inspirées par le monde radiophonique. La Hupe va à chaque fois hurler sur les oiseaux pour leur dire qu'il faut y aller, il faut aller à la recherche du cimorgue. C'est le leitmotiv de la conférence des oiseaux. où les oiseaux paraissent sur le coin de Paris. Ça, c'est le thème de l'envol. Donc, évidemment, le son lui-même prend une dimension plastique, théâtrale, très proche de ce que vous avez entendu dans la fête étrange. C'est le thème de la conférence des oiseaux. 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 d'une scène en une autre. C'est ce qu'on trouve même dans les formes sonates Chez Beethoven, par exemple. La manière dont la scène change. Voilà, voilà la transformation. On passe dans un autre espace. Je vais maintenant aborder, j'ai écrit après la conférence des oiseaux, un opéra qui est quasiment perdu sur le manteau de Gogol. Où encore une fois, il y a le même trouble théâtral qui engendre la manière dont je façonne un personnage de théâtre et la manière dont je travaille sur la temporalité d'un texte. C'était ce manteau de Gogol où j'ai fait une des premières expériences de ce que je montrerai tout à l'heure dans La Métamorphose sur le trouble de l'identité. C'est-à-dire le dédoublement du personnage. Il est à la fois, il chante et il y a lui-même qui chante sur lui-même. Mais j'ai perdu complètement l'enregistrement de cet opéra. Et il est, je dirais, encore se situe un peu dans la lignée, je dirais, de mon héritage culturel et intellectuel avec Gogol. J'aborderai maintenant l'énègre qui est pour moi un des grands événements dans mon travail de composition et dans mon travail opératique et la rencontre avec un vrai grand texte. Je voudrais d'abord vous faire entendre l'ouverture des nègres et dire quelques mots sur la notion de l'ouverture dans un opéra. C'est-à-dire comment ça commence, si je puis dire. Comment commence un opéra ? Dans la conférence des oiseaux, je ne suis pas trop acharné aujourd'hui à parler de cette question du début. Mais l'ouverture, c'est la levée du rideau. C'est le moment où la scène va apparaître. Et j'ai d'ailleurs, je parlais de la Lodgéa, j'ai un fantasme presque sur la question de l'ouverture parce que, enfant à l'âge de 4 ans, je suis allé au concert pour la première fois entendre l'ouverture Léonore III de Beethoven. Et j'ai eu l'impression qu'avant l'ouverture, il y a eu un rideau qui s'est levé et qui a fait apparaître l'orchestre. De la même manière que la scène s'ouvre à l'opéra. Et cette question du rideau, d'ailleurs, que Stokhausen a reprise dans une de ses œuvres, en fait compte, est quelque chose qui permet de commencer l'opéra. Je vais vous dire quelques mots tout de même sur Les Nègres de Jean Genet. Ce grand texte, c'est une pièce qui relève d'une construction complexe, d'une mise en abîme du théâtre, au moins sur trois niveaux. L'intrigue qui sert de cadre à la pièce est une troupe d'acteurs noirs qui divertit le public avec une clownerie pendant qu'on juge et exécute un traître en coulisses dans le contexte d'une révolte noire, que nous appellerons cette intrigue de la révolte noire. Le second niveau est précisément cette clownerie qui sert à divertir le public. Elle constitue l'essentiel de la pièce de Genet. Mais ce qui est très important dans cette pièce, c'est que le trouble identitaire se situe non pas entre l'opposition entre le blanc et le noir, mais le fait que le masque de l'acteur, s'il porte un masque blanc, devient blanc et s'il porte un masque noir, il devient noir. Et intervient d'ailleurs à l'intérieur de ce texte, intervient des questions fondamentales tout de même de notre culture, de savoir si l'hostie est blanche ou si l'hostie est noire. C'est-à-dire s'il y a des valeurs qui sont en opposition ou s'il y a des valeurs qui ne le sont pas. Et puis il y a aussi dans cette pièce, par-delà de sa narrativité, et une polyphonie narrative, il y a aussi une question terrible qui est de savoir si la condition victimaire dispense éventuellement du crime et de la violence. Donc c'est un très très grand texte. Et la langue de Jean Genet est à la fois une langue qui est dans la plus grande tradition française, et en même temps qui utilise des phénomènes d'invective et d'injure sur lesquels j'ai travaillé, dans les phénomènes d'hybridation, en transformant la langue française en langage tambouriné, en croisant la langue avec la percussion. Mais je vais d'abord vous faire entendre l'ouverture qui est une sorte d'acte, je veux dire de trance, et qui permet le début de l'œuvre. L'œuvre est apparue chez moi dans sa réalité, comme ça m'arrive avec les textes, par une phrase qui rejoint mon premier « Le rire du gil » et l'esprit de la pièce s'appelle la question du rire instrumental, c'est-à-dire de la vocalité, la corporalité de l'instrument et de la manière dont il engendre la mélodie, comme la respiration. La première phrase d'un personnage, c'est « Mesdames, Messieurs, je me nomme Archibald Wellington » et c'est marqué en dessous « Rire orchestré des Noirs ». Et c'est sur cette base-là que je suis rentré dans le texte. Je vais vous faire entendre l'ouverture, l'ouverture qui est en même temps une danse et qui est en même temps une synthèse entre le phonème de la langue, la danse et le chant. Et ça, ça sera une des manières dont je créerai une relation entre texte, chant, mélodie et naissance de l'opéra. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le texte, ce que je dirais, c'est qu'avec Les Nègres, je me suis pour la première fois confronté à une écriture théâtrale. Dans mes précédents opéras, j'ai toujours été un peu maître à bord. La conférence des oiseaux a été une traversée en zigzag des lambeaux du livre de Jean de Garrière à travers une improvisation. Le manteau de Gogol a été l'extériorisation d'une intimité que je qualifierais presque des néonatales. Dans Les Nègres, bien entendu, j'ai pu travailler, je vais vous faire rentrer quelques secondes dans le laboratoire de mon travail sur un traitement de la langue, donc théâtrale, mais musicale et sonore, qui est comme la genèse du personnage. On ne sait pas quand on met un masque blanc, qui est-on, quand on met un masque noir, qui est-on ? Et ça, c'est une thématique qu'on retrouvera dans les différents exemples que je vous montrerai par la suite, notamment dans La Métamorphose de Kafka. Mais, malheureusement, aujourd'hui, le mot « nègre » a une signification auquel je ne donne pas crédit, mais que je respecte. Mais le « gr », comme tous les mots, les injures que Jeunet utilise dans la langue, ont un caractère qui sont presque de l'ordre du travail du batteur, comme si on parlait avec un langage tambouriné. Et j'ai donc travaillé dans cette pièce, à la fois sur des mélodies que vous entendrez tout à l'heure, qui est une vraie scène de théâtre, d'opéra, et sur un travail sur la langue, qui est un travail que je développerai par la suite dans La Métamorphose, voire même quand je travaillerai sur l'ancien français dans La Passion selon Marc. C'est-à-dire la langue, la relation entre la consonne et la voyelle. Et là, je n'en suis même pas encore à la notion de la phrase. Concernant la phrase, ce que vous venez d'entendre dans l'ouverture, et là, je m'adresse aussi aux techniciens, est en réalité un travail qui permet d'évoluer dans la temporalité du système tonal et des échelles. Parce que, et ce sera une des bases de la structuration dans l'opéra, c'est-à-dire que la transe est une transe qui est polyphonique, qui est écrite par des systèmes de croisement de hauteur, une sorte de vertige, et progressivement, ce ne sont pas des modulations, mais il y a des altérations de l'échelle, qui fait qu'on change d'échelle progressivement durant la longueur de l'ouverture. Pour dire que je n'ai pas travaillé que sur le son, mais alors le travail que je vais vous faire entendre maintenant, un tout petit embryon, c'est sur le greu. Le greu qui est très important chez Genet, et d'ailleurs sur lequel Derrida a travaillé, en opposant le greu de nègre et le gleu de glas. Quand on travaille sur des mots à l'intérieur d'un langage poétique ou dans le chant, ces différences sont très importantes. Voilà l'esquisse d'un croisement où j'ai donné à l'attaque de la voix et du greu des transitoires d'attaque qui sont en réalité des hybridations entre la percussion et la langue. Et j'oblige ma troupe à y faire un saut tous les samedis. Jean et Véronée, qu'est-ce que j'en ai à foutre moi ? La troupe, ça doit finir éclopée. Langage tambouriné, les injures de Genet. C'est un aspect du travail. Mettons, je vais vous faire entendre la manière dont la langue de Genet fait référence à Offenbach, comment la structure mélodique, je dirais la syntaxe de la mélodie et de la phrase de Genet qui en fait sa force, induit à un système tonal où le sens et le son en réalité ne font qu'un. Et par la suite, je vous montrerai le travail physique et chorégraphique que je fais avec l'acteur pour créer son personnage de sculpté. C'est une scène où se prépare, excusez-moi, un acte de violence par Diouf, mais en même temps, c'est un langage totalement mélodique qui fait partie du texte. Et vous avez remarqué aussi comment j'utilise la prononciation de la langue à l'intérieur même de la phrase. Vous l'entendrez dans la mélodie. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous connaissez la promue, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est la scène de la préparation de la violence. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Je suis obligé d'interrompre Je dirais du livret Le livret chez Genet, c'est moi qui l'ai travaillé, comme tous les livrets la plupart du temps. C'est un livret qui procède par glissement du temps. C'est-à-dire, vraiment, ce n'est pas des scènes successives, c'est la transformation, évidemment, dans la déchéance, mais avec un choc initial, c'est du jour au lendemain. Il s'est réveillé, il s'est réveillé, il était un cancrelat. Et le travail que vous allez entendre sur le réveil de Grégore est un travail, encore une fois, mélodique, harmonique, mais en même temps, sur un travail sur l'hybridation entre le son instrumental, l'ambivalence animale et l'orchestration. Et en même temps, c'est un travail sur la structuration du sommeil. C'est, effectivement, vraiment une des constantes de mon travail. Le voilà. Phrase célèbre. Le réveil de Grégore. Alors là, le chanteur chante avec lui-même. L'identité est si trouble que quand même, il chante sur lui-même. On s'en réprime. 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 Il se trouve Voilà, une mélodie, le texte chante, harmonisée. Entre l'homme et l'animal, est-il vivant, n'est-il pas vivant, on ne sait pas. C'est toujours la thématique du trouble. Je vais m'étendre en quelques minutes, vous faire partager l'expérience de la manière dont je sculpte un personnage. La sœur de Grégoire, celle qui rentre et qui sort. Comment chante-t-elle ? Comment est-elle sur scène ? J'ai procédé à un travail, comme je le fais avec tous les acteurs, par le mouvement. Le texte étant mis en mouvement par la corporalité de l'actrice. Et j'ai finalement découvert dans mon travail ce que j'appelle la sœur tournante. Elle n'est pas un animal, mais elle l'est tout de même. Elle tourne comme une mouche. Voilà le travail qui a été fait avec une actrice pour trouver le personnage de la sœur. Ça, c'est à l'intérieur du travail, mais c'est dans tous les personnages, comme ça. Alors, ce travail donne d'abord une allégorie qui a servi d'ailleurs pour la publicité du projet. Et ensuite, je vais vous montrer dans le spectacle. Ça, ça sort du travail. C'est ce que j'appelle le travail à l'âge traîner. Et voilà maintenant ce que ça devient dans l'opéra lui-même. Avec la mélodie que vous allez retrouver, qui est née du travail sur le texte et la mobilité giratoire. La sœur rentre dans la chambre de Grégoire. Voilà. C'est né du travail que vous avez vu. Structure mélodique et du texte. Et l'orchestration naît de ce travail. C'est une hymne mélodique. Voilà la sœur, telle que je l'ai sculptée. Entièrement basée sur le tournoiement, qui est un thème très important en général dans mon travail. Je vais maintenant, pour terminer, mais pas terminer mon action de compositeur d'opéra, aborder quelque chose qui nous est beaucoup plus proche, le petit prince. C'est-à-dire un travail sur la mélodie et sur la langue, toujours la langue, telle qu'elle est prononcée dans les écoles communales, dans les années 30, celle que porte le texte de Saint-Exupéry. Et avec l'avion, c'est-à-dire, c'est une voix, alors, une voix, encore une fois, assez hybride. C'est une voix d'enfant, mais chantée parue. Souvent, dans mes rôles, comme s'il y a cette ambivalence du personnage, dans la métamorphose, c'est un haut de contre. Dans Les Nègres, c'est un haut de contre. D'ailleurs, dans Gogol, c'était aussi un haut de contre. C'est-à-dire, ce sont des voix qui, comme par hasard, sont très importantes à l'opéra. Elles symbolisent cette ambivalence très, très particulière de l'acteur et de son masque ou du masque de sa voix. Alors maintenant, nous sommes en 1930, c'est-à-dire dans notre France, notre chère France, des écoles communales. Et tout le travail a porté sur une mélodie qui sort de cette langue, sans pour autant reproduire sismatiquement la chanson de classe. Phrase célèbre. On retrouve dans tout ce travail le travail sur le son, dit spectral, on pourrait dire. Mais le son a une autre fonction, une au-delà du son, ou transmutation du son, pour créer le personnage, et la langue, et l'action, et le temps du livret. « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » « C'est beau ! » « Je ne sais pas de dessiner, mais qu'est-ce que tu fais là ? » « Je ne sais pas de dessiner, je ne sais pas de dessiner. » Toute l'écriture de la langue est écrite en étendant les phonèmes, en étendant les voyelles, en relation avec l'orchestration. « Scène d'amour de la rose », presque ravelienne, d'ailleurs. « C'est l'heure du petit déjeuner, auriez-vous la volonté de penser à moi ? » « C'est belle ! » « Que vous êtes belle ! » « Belle ! » « Il n'y a pas de tigre sur la planète, et puis, et puis, et puis, le tigre ne mange pas l'herbe. » « Je ne suis pas une herbe ! » « Je ne suis pas une herbe ! » « Je ne suis pas une herbe ! » Sous-titrage ST' 501 ... Il va falloir nous terminer cette présentation. J'ai tenté de vous faire partager la spécificité de mon cheminement qui porte effectivement bien sûr sur la conscience acoustique qui a été celle d'une génération. Mais en même temps, à travers d'ailleurs une rupture de fond qui a eu lieu à Darmstadt en 82, j'avais fait une conférence expliquant qu'il y avait l'instrumental qui n'était pas le son, qui était le prolongement du corps de la voix dans la tradition berliozienne qui était formulée de manière complète dans le traité d'orchestration de Berlioz. Et il fallait faire très attention de ne pas rentrer à l'intérieur de la pure matérialité du son ou de transformer le son en une sorte d'avatar du système combinatoire sériel qui a d'ailleurs en quelque sorte anémié la relation naturelle, organique entre le musical et l'opéra qui n'est pas un genre extérieur mais un genre fondamental de la question musicale. Pour moi, se pose une question. Suis-je un adepte du spectacle total ? Suis-je à la fois relié par le poème au mélodique et par le mélodique au poème sans aucun doute ? Mais en même temps, dans une tradition, je dirais, mausartienne essentiellement, il me semble que le musical porte en lui-même la représentation et l'imaginaire. Il y a des possibilités infinies de langages d'opéra, des fonctions multiples, grand public. J'aspire à un contact avec le public. En aucun cas, j'aspire à un travail qui serait un travail simplement de clin d'œil expérimental. Donc ça s'adresse au public de l'opéra. Mais les fonctions opératiques sont différentes selon les compositeurs. En ce qui me concerne, le principe de la réalité opératique, j'ai montré, elle est dans le son. Mais elle n'est pas que le son, elle est dans la relation avec la langue, elle est en relation avec le mouvement et le corps, bien sûr. Elle est en relation avec la structure même du texte et de la phrase mélodique et de la phrase et de la relation entre le son et le sens. Mais le musical de l'opéra porte en lui-même les missions de représentation et d'imaginaire. Je vous remercie. Alors, j'imagine qu'il va y avoir quelques questions. Mon cher Michael, vous savez que si vous voulez poser une question, vous avez un petit micro avec le petit bouton. Et pour lancer la conversation, je commencerai par une question de compositeur. Un compositeur, finalement, dans tout ce que tu nous décris, d'abord ce qui est intéressant, c'est que par rapport à beaucoup de nos confrères qui se posent beaucoup de questions sur le son, tu maintiens la notion mélodique et d'une forme de tonalité qui est essentielle pour toi. Mais la question que je voulais te poser, c'est celle-là, c'est ce travail sur le son. J'ai d'ailleurs vu avec grand plaisir que la coïncidence a fait qu'on a composé tous les deux un petit prince au même moment. Et que j'ai vu une chose commune, c'est que ce n'est pas parce qu'on écrivait quelque chose qui pouvait faire croire que c'était pour les enfants qu'on allait simplifier notre langage. Et ça me paraît très important de garder son langage dans ces cas-là. En ce qui concerne le son, ce travail sur le son que tu fais, sur son évolution, sur sa transmutation, comme tu nous le dis, il a besoin de temps, il a besoin d'un temps pour s'exprimer. Comment tu fais par rapport à la notion de pulsion rythmique, qui est une notion que tu n'as pas tellement développée là. Tu es développée dans ta musique, mais pas spécialement ce soir. C'est-à-dire, comment fait-on pour garder quand même une notion de pulsion rythmique, quand on a besoin quelque part de l'oublier pour garder le temps de travailler sur le son ? Dans la sœur tournante, par exemple, c'est un phénomène très chorégraphique, c'est évident. J'ai choisi aujourd'hui essentiellement, effectivement, de parler de la relation avec le texte, la mélodie, le son et la phrase, et la manière dont je scude un personnage. Il est évident que dans chacun de ces opéras, surtout dans les nègres, mais également dans beaucoup de scènes de la métamorphose, et le petit prince, là c'est une valse d'ailleurs, qui va chanter la rose, la question métrique, elle est extrêmement importante, d'une part, et elle est également très importante, parfois en relation avec la danse, c'est ce que j'ai montré avec la sœur tournante, par exemple, ou par exemple dans les sons tambourinés, dans la manière dont la langue est travaillée métriquement comme celle d'un batteur. Par conséquent, et d'autre part, la manière dont la langue elle-même s'étire dans sa relation entre la consonne et la voyelle, ou les types de prononciation selon les langues, la question du rythme est évidemment totalement intégrée dans cette question-là. J'ai le droit d'un élève de Messiaen. Et j'avais, avant, sans monopoliser, mais je ne résiste pas à une deuxième question, tu as commencé tout à l'heure, tu nous parlais de l'ouverture. Oui. Et de la notion d'ouverture, on sait à quel point ça a évolué. Et c'est amusant parce que, devant bientôt diriger l'ouverture de la force du destin, regardez, qui est finalement une succession des thèmes qu'on va entendre, ou encore plus, alors une autre solution, une autre chose, le prélude de Tristan, qui a été pour moi tellement important, parce que je n'arrivais pas à... Chaque fois que je montrais le début d'Elephant Man à des amis, je m'aperçois que je ne jouais jamais tout le début. Et je me disais pourquoi ? Et finalement, je me suis dit, au fond, je ne l'aime pas. Et je me dis, mais alors, qu'est-ce que je fais ? Et puis j'ai dit, fais comme Wagner, commence par le thème. Et bien, donc, la question sur cette histoire d'ouverture, tu peux l'écrire au début ? Alors, je vais écrire l'ouverture au début. Je n'ai pas... Je veux dire, attends, je veux dire simplement, où est-ce que tu attends d'avoir quand même suffisamment écrit ton opéra pour ensuite écrire l'ouverture ? Parce qu'on connaît tous l'histoire de Mozart, écrivant l'ouverture de Don Juan, la nuit avant la première. Tout le monde n'est pas Mozart. Mais tout le monde n'est pas Mozart. Là, l'ouverture des nègres, elle a préludé l'écriture des nègres. Elle a vraiment préludé parce qu'elle était en relation sur la danse, justement. C'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est vraiment un état de trance. Je n'ai pas parlé, évidemment, du prologue, qui est un véritable chef-d'oeuvre, je parle du texte, de Valère Novarina, de la métamorphose. C'est-à-dire que, là, bon, je ne pouvais pas parler de tout. Voilà, je me plie à la règle de cette belle rencontre que vous m'offrez. Mais la métamorphose que vous avez entendue, le réveil, est préludé par... Alors, ce n'est pas une ouverture au sens wagnerienne ou au sens de mon confrère petit Girard. C'est une ouverture qui est un prologue qui est assez extraordinaire de Valère Novarina sur l'énumération des animaux. C'est de la percussive. Et il y a une phrase extraordinaire, une phrase extraordinaire qui est une phrase qui pourrait être un des chefs-d'oeuvre du théâtre classique avant la métamorphose. C'est « Je ne viens pas de l'animal, j'y vais ». C'est-à-dire, en fin de compte, c'est l'ouverture. Et ensuite, il y a un silence et Grégor apparaît. Alors, c'est une ouverture qui, en fin de compte, m'évoque l'apparition de Tartuffe chez Molière. C'est-à-dire que pendant deux scènes, on parle de quelqu'un qu'on ne voit pas. Et brusquement, au fond de la scène, Laurent serrait ma air et ma discipline. Et effectivement, le texte de Novarina est une ouverture, c'est un prologue. Ce n'est pas l'ouverture des nègres. Ce n'est pas l'avion que je ne vous ai pas fait entendre qui est l'ouverture qui amène à l'apparition du petit prince. J'ai évidemment sélectionné certains points et pas d'autres. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. J'aurais une question concernant la dramaturgie. Vous avez parlé de la façon dont vous sculptez la voix, dont vous créez différents profils vocaux, etc. Qu'est-ce qui se passe quand deux personnages différents se rencontrent sur scène ? Est-ce que ça crée d'autres structures ? Est-ce que ça se répercute sur leur façon de chanter ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Effectivement, vous parlez d'une des structures même du dialogue d'opéra. Alors, je n'ai pas... Si on peut un peu le voir dans la scène des nègres que je vous ai laissé entrevoir, si je puis dire. Par exemple, dans le réveil de Grégor. Bon, là, c'est pareil. Le temps ne me le permettait pas. Et dans le réveil de Grégor, vous avez le père et la mère qui sont derrière le rideau et qui sont en train de l'armoyer avec une inflexion et une supplication très, très, très marquées par l'Europe centrale et par le yiddish et l'angoisse parentale au moment où Grégor est enfermé. Vous aurez ensuite l'apparition du patron de Grégor qui est derrière le mur. Il y a un travail sur les dialogues, il y a un travail sur les dissensions, il y a un travail... À la fin de la métamorphose, vous avez la bonne qui trahit tout le monde comme la concierge qui appelait la milice. Tous ces éléments-là sont dans la métamorphose. mais je n'ai pas abordé cet aspect-là. J'ai abordé aujourd'hui la question de la genèse de l'opéra à travers un langage, c'est-à-dire la réapparition du texte, la réapparition de la forme du texte et la relation entre le sens et le son et la mélodie. Vous remarquerez une chose qui est à destination de tous les chanteurs et notamment de tous les acteurs aussi qu'on voit, c'est que Mickaël articule avec beaucoup de précaution et je trouve qu'il a bien raison, c'est tellement important dans le chant. Eh bien, vous aurez encore l'occasion dans les trois prochaines d'entendre Bruno Mantovani, d'entendre Pascal Dussapin, d'entendre Kaya Sariao. Je crois qu'on passera de beaux moments. Merci de votre curiosité et à bientôt. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada